La blessure de Neymar enflamme la planète football, la star brésilienne est forfait pour toute la saison. Fin de saison pour Neymar le joueur brésilien. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue encore une fois dans votre revue de presse quotidienne, que vous soyez au bureau ou à la maison. Hier, quelqu'un m'a dit, nous ne sommes pas tous au bureau. Que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive. Nous allons débuter avec la Cannes U20. Désormais, nous connaissons les deux finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Égypte avec le Sénégal, qui a battu la Tunisie en demi-finale. Et l'autre équipe, c'est la Gambie qui a battu cette équipe du Nigeria sur un score de 1 but à 0. Les deux finalistes, deux pays voisins qui vont s'affronter pour la grande finale de la Cannes U20. Les prestations des deux équipes ont été juste incroyables par rapport déjà à cette équipe du Sénégal. On a vu une équipe, durant cette journée, qui a eu beaucoup de solidarité, beaucoup d'engagement et de détermination qu'ils ont montré, mais beaucoup d'efficacité devant les buts. Raison pour laquelle ils ont pris le dessus face à cette équipe tunisienne sur un score de 3 but à 0. Avec un très magnifique but de Pape Demba Diopui. Ce joueur sénégalais a inscrit un très magnifique but et un doublé de Lamine Kamara, qui a permis à cette équipe du Sénégal de remporter la victoire de la plus belle des manières. Comme vous le voyez, voici l'homme du match de cette rencontre, Lamine Kamara. Man of the match, oui, parce qu'il a enregistré le milieu de terrain sénégalais. Une très belle prestation. Et lui, d'ailleurs, qui va rejoindre le SMS sous peu, parce qu'il vient du centre de formation de Sague Manet, qui est Génération Foot, chers amis. Nous allons parler de la Gambie, avec cette très belle équipe. La très belle équipe gambienne, des jeunes joueurs très engagés. J'aime bien, sur le plan tactique, la façon dont la Gambie a pris le résultat face à cette équipe du Nigeria. Ils ont marqué dès la cinquième minute de jeu avec un très beau but de Bojan, l'attaquant gambien. Mais en même temps, la Gambie, sur le plan défensif, a été très disciplinée. Mais en même temps, il y a eu cette solidarité défensive des joueurs gambiens qui étaient vraiment, à un moment donné, on pensait qu'ils étaient plus de 10 joueurs ou bien 20 joueurs sur le terrain du mois où ils s'entraidaient entre eux. Les reprises défensives étaient présentes au rendez-vous. Et cette équipe gambienne, vraiment, est à saluer par rapport à leurs prestations. Parce que le Nigeria était déjà favori dans cette rencontre. Mais avant même l'entame du match, c'était le Nigeria qui était favori. Mais grâce à cet homme, après ce but inscrit par la Gambie, le gardien de but a fait une très belle copie. 8 pas et bout d'enfant, man of the match. Il a fait une très belle copie. Il a sauvé cette équipe gambienne. Il a enregistré des clean sheets. Oui, pas, excusez-moi, pas des clean sheets. Mais il a enregistré des arrêts décisifs dans ce match qui a permis à cette équipe de la Gambie de remporter la victoire. Surtout en fin de match. Parce que la Gambie, à un moment donné, qui jouait à 10 en fin de match, qui a escopé d'un carton rouge. Et finalement, c'est lui, le gardien, qui a pris ses responsabilités dans ses buts pour ne pas encaisser le but d'égalisation. Il a arrêté un pénalty même de cette équipe du Nigeria. Le Nigeria a eu un pénalty juste avant la fin des 90 minutes. Et le gardien l'a stoppé non seulement, mais les arrêts qu'il a eu à faire dans ce match ont permis à cette équipe de la Gambie de remporter la victoire, de décrocher une qualification en finale de la Cannes U20. Vous nous dites en commentaire, chers amis, entre le Sénégal et la Gambie, quelle est l'équipe qui va remporter vraiment la victoire ? Quelle est l'équipe qui va remporter la Cannes U20 ? Dites-le nous en commentaire, ce sera un match électrique à suivre sur Afrique Sport, un match direct, oui, entre la Gambie et le Sénégal. Dites-nous en commentaire, l'équipe qui sera championne d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations. U20, chers amis, nous allons directement en France maintenant pour parler de la blessure de la star brésilienne Neymar. Déjà, nous allons débuter avec le quotidien de l'équipe qui nous dit que la blessure s'en fin. Effectivement, Neymar, non seulement il est forfait pour le match retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, mais la star brésilienne est forfait pour toute la saison, fin de saison pour Neymar, parce qu'il doit rester 3 à 4 mois avant de retourner au sein du groupe de Christophe Gatier pour commencer l'entraînement collectif. Il nous a carrément informé, le club de la capitale française a travers communiqué, et Neymar va rester toute la saison sans jouer. Maintenant, le pire en est que le quotidien de l'équipe est revenu sur des révélations explosives sur cette blessure de Neymar. Déjà, l'entorse de trop. Pourquoi l'entorse de trop ? Neymar sera opéré dans les prochains jours de la cheville droite et ne jouera pas d'ici la fin de la saison. On sait que le joueur a toujours eu des problèmes avec cette cheville droite. Et pourquoi ? Et pourquoi ce n'est pas acceptable pour le club de la capitale française ? Le retour, le joueur va rester déjà à Paris, dit le quotidien de l'équipe. Neymar, malgré cette blessure, Chelsea a montré son intérêt pour pouvoir le recruter pour mettre une grosse somme sur la table. Mais le joueur brésilien veut rester à Paris. Ça, c'est la première révélation. Mais la deuxième révélation est que c'est une erreur originelle. Pourquoi une erreur originelle ? Lorsqu'il arrivait en 2017 au sein du Paris Saint-Germain, Neymar avait une blessure à la cheville droite. Déjà avec lui. Lorsqu'il faisait la visite médicale, les médecins ont constaté, selon le quotidien de l'équipe, que Neymar doit soigner carrément cette cheville pour pouvoir commencer à jouer avec le PSG. Mais malheureusement, le staff et l'équipe, même du Paris Saint-Germain, ont décidé autrement. Ils ne voulaient pas mettre au frigo le joueur brésilien. Ils voulaient le laisser jouer parce qu'ils considéraient qu'ils avaient mis plus de 200 millions d'euros sur la table pour le recruter. Il n'en est pas question de le laisser au frigo. Il faut que Neymar joue avec cette équipe du PSG parce qu'il, sur le plan financier, on sait que s'il démarre très tôt à jouer, ce sera rentable du côté des maillots qu'ils vont vendre, du côté des sponsors et tout. Et ça a vraiment coûté cher à cette équipe de la capitale française selon le quotidien. parce que la blessure, ça date de 2017 et que le PSG, lors de la visite médicale de Neymar, lorsqu'il arrivait au PSG en provenance du Basa, il avait cette blessure et le PSG devait le soigner très tôt, même lors de la visite médicale. Mais ils ont laissé la blessure traîner et là, il est obligé de se faire opérer. C'est donc ce que nous évoque la presse française, notamment le côté des équipes qui nous dit que c'est une erreur originelle. originelle parce que dès l'origine, dès son arrivée au PSG, il savait qu'il y avait cette blessure sur la cheville droite, chers amis. Et Neymar sera opéré. Sans Neymar, chers amis, est-ce que le Paris Saint-Germain peut battre le Bayern Munich en huitième de finale, retour de la Ligue des Champions ? Ça aussi, j'aimerais que vous me donnez vos avis là-dessus. Nous allons parler maintenant du FC Barcelone en Espagne, directement avec Mundo Depotivo et Sport. Déjà, nous allons parler de sport. Oui, nous allons parler de sport qui revient sur l'avantage d'un champion. 20 tas des champions. Oui, parce que le Barça, Mundo Depotivo, qui nous dit que le Barça, actuellement, a une très belle défense. Déjà, la Barça a une très belle défense, une équipe solide, très solidaire. Aujourd'hui, le Barça, selon Sport, qui nous dit qu'elle a 9 points de son rival, le Real Madrid. Et le Barça est sur le droit chemin, sur une belle lancée pour pouvoir remporter la Ligue à cette saison. Raison pour laquelle c'est un avantage d'un champion, nous dit le côté qui revient sur les performances de cette équipe barcelonaise, Xavier Hernandez, qui l'a complètement métamorphosé dès son arrivée au sein. Parce que Xavier, on le sait, il connaît l'ADN de cette équipe du FC Barcelone. Il connaît la façon dont le Barça doit jouer. Il connaît la philosophie du Barça. Et la raison pour laquelle même, il veut encore renforcer. Mundo Depotivo nous dit que la porte c'est Pono à Tiroi. La porte qui ouvre ses portes aujourd'hui à cette équipe du FC Barcelone parce qu'il est remplaçant, on le sait du côté de Manchester City. Mais le Barça ne lâche pas les joueurs de Manchester City. Il y a Bernardo Silva, il y a Gounogane. Oui, le Barça veut ses trois joueurs ou bien, même au pire, avoir soit la porte et un milieu de terrain entre Bernardo Silva et Gounogane. Gounogane qui sera en fin de contrat l'été prochain. Bernardo Silva aussi qui ouvre ses portes à cette équipe du FC Barcelone. Dites-nous en commentaire le Barça doit-il recruter ses trois joueurs ou bien Gounogane et la porte seulement suffisent aujourd'hui à cette équipe du FC Barcelone ou bien vous préférez Bernardo Silva ou la porte. Mais pour le moment, il y a ces joueurs qui sont des priorités au sein du FC Barcelone qui veut vraiment recruter ses trois joueurs de Manchester City de Pep Guardiola. Chers amis, nous allons directement en Angleterre maintenant. oui, Ten Hag, sacré Ten Hag, oui, Ten Hag qui déverse sa colère sur ses joueurs après l'humiliation historique et spectaculaire de Manchester United. Sept buts à zéro, les Mancuniais ont pris, oui, les supporters, Mancuniais, je suis vraiment désolé pour vous, mais ça a été vraiment au coup du 7 buts à zéro. C'est catastrophique votre prestation. Ten Hag est en colère envers ses joueurs. Il les demande de se taire. Il les demande de se taire et d'apprendre sur cette défaite pour pouvoir recommencer. Regardez bien, regardez bien comment le journal a mis complètement, a scotché les bouches des joueurs de Manchester United. Zip it up and start again. Qu'est-ce que ça veut dire? Fermez-la et recommencez. Ten Hag a été très clair envers ses joueurs. Il faut se taire et travailler. Raison pour laquelle il les demande d'apprendre sur cette défaite. Cop a lourd off zette. Il les demande vraiment d'apprendre sur cette défaite parce qu'aujourd'hui cette équipe de Manchester United est intéressée sur 15 matchs d'investibilité, 15 matchs sans défaite. Et là, c'est la défaite de Liverpool qui les a réveillés aujourd'hui, qui les a permis de savoir carrément qu'ils doivent vraiment ne pas dormir sur le lourier. Aujourd'hui, Ten Hag les a dit selon la presse anglaise, après le match, il a rencontré les joueurs le lendemain à l'entraînement pour lui dire carrément qu'ils doivent se racheter face à Betis pour la Ligue Europa. Oui, parce que pour lui, il est inconcevable que Manchester United puisse prendre 7 buts à 0. Une défaite historique. Pourquoi ? Parce que c'est une défaite depuis 1931. Manchester United n'a jamais pris ce score. 7 buts à 0. C'est juste incroyable, chers amis. Au-delà de Manchester United et cette colère de Ten Hag, envers ses joueurs, il y a l'entraîneur de Chelsea. On le sait, aujourd'hui, Chelsea va affronter Dortmund pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. De l'autre côté, il y a le FC Bruges aussi qui va jouer, chers amis. Mais Chelsea Dortmund aujourd'hui, l'entraîneur de Chelsea, Graham Potter, qui dit, qui demande à Stamford Bruges de vibrer, qui demande à ses fans de vraiment encourager aujourd'hui cette équipe des blouses de Chelsea pour pouvoir remporter la victoire face aux broussières d'Ottmund. On rappelle que les broussières d'Ottmund les avaient battus sur un score de 1 but à 0. 1 but à 0 et aujourd'hui, c'est Chelsea qui accueille cette équipe allemande du broussière d'Ottmund. Let's rock the bridge, oui. Faites vibrer the Stamford Bridge. C'est ce qu'il demande aujourd'hui l'entraîneur de blouses de Chelsea. Il l'a demandé aussi à travers Daily Express Sport. Let's stay porter. Yes. Il demande à cette équipe de Chelsea de jouer, de gagner, mais aussi, il demande aux supporters d'encourager, de pousser leur équipe pour pouvoir remporter cette victoire et gagner cette équipe du broussière d'Ottmund, créer l'exploit parce qu'on ne s'attend pas vraiment à cela parce qu'actuellement, Chelsea est dans une crise énorme, chers amis. Dites-nous en commentaire si les broussières de Chelsea peuvent créer l'exploit ce soir et remporter la victoire face au broussière d'Ottmund. N'oubliez pas, vous pouvez regarder sa marche sur AfriSport Match Direct. Vous pouvez taper sur YouTube AfriSport Match Direct. Vous regarderez, je serai avec notre confrère Edouard Abetou pour le match commentaire de cette rencontre entre Chelsea et le broussière d'Ottmund, chers amis. Je vais vous quitter avec cette image Cancelo qui a été vraiment frustré à l'entraînement du Bayern Munich. Il était vraiment frustré du moment où il a été mis sous la touche, il n'a pas joué. Regardez bien son visage, cette déception, il est prêté par Manchester City au Bayern Munich plus avec option de chat. C'est un prêt d'un an avec option de chat. Oui, là, j'ai dit broussière d'Ottmund, je vous l'ai dit Bayern Munich. Oui, c'est une frustration de Cancelo au sein du club bavarois du Bayern Munich, raison pour laquelle il était mis sur la touche. Regardez son visage, il était vraiment en colère, il n'allait vraiment bien parce qu'il pensait que s'il venait au sein du Bayern Munich, il va trouver du temps de jeu parce qu'il ne trouvait pas carrément, il ne se trouvait pas dans son compte là-bas au sein des Sky Blues de Manchester City qu'il a prêté au sein du club allemand pour un an avec option de chat. Je vais vous quitter et je vous dis bonne journée, restez connectés sur Afrique Sport, abonnez-vous pour ne rater rien de l'actualité sportive. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501